... Bonsoir à tous, ça y est, c'est la rentrée scolaire demain pour vos enfants. Et en plus, les conditions s'annoncent optimales. Le soleil sera clairement au rendez-vous, tout simplement, car l'anticyclone protège encore bien la France. Mais regardez, cette petite perturbation, quand même, tend à arriver vers les bords de Manche, avec donc un petit peu plus de brume matinale pour ces régions en particulier. Et cette perturbation va ensuite se décaler tout doucement dans l'après-midi, direction le nord-est. Et ailleurs, regardez, le soleil sera clairement au rendez-vous. On surveille toujours un petit peu ce qui se passe vers l'est du Rhône, avec encore quelques orages possibles. Les températures, dont tout ça, restent toujours bien stables. Avec 16 degrés à Paris, tout comme à Bordeaux, dans l'après-midi, là encore, des températures toujours aussi élevées, voire même chaudes. Ça progresse d'encrans supplémentaires, une moyenne de 30 degrés, 33 même, ce sera autour du Roussillon. Nous sommes jusqu'à 7 à 8 degrés au-dessus des normales de saison. Une situation qui va persister encore, au moins jusqu'à votre week-end, vendredi et samedi, de très belles journées, avec encore de la douceur. C'est vraiment à partir de dimanche où la perturbation, cette fois-ci, va vraiment rentrer au cœur de la France, avec des averses de pluie, surtout sur le nord de la Seine, car le sud reste bien protégé. Et d'ailleurs, ce type de temps se confirme pour la semaine prochaine. Pour les régions du nord, toujours un temps plus mitigé. Et puis pour le sud, surtout, nous aurons le soleil. Et si vous habitez du côté de la Réunion ou si vous êtes en vacances là-bas, surtout, n'oubliez pas qu'une éclipse solaire aura lieu demain, en tout début de journée. Ce sera d'ailleurs une éclipse annulaire. Cela signifie qu'un anneau solaire restera visible autour de la Lune. Et vous pourrez l'observer aux alentours de 14h10, heure locale, avec même une éclipse maximale de 94%. Je vous laisse maintenant en compagnie de David Pujadas pour le journal. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver juste après.